salut salut les gars alors c'est votre ami Bakr avec un nouveau tutoriel aujourd'hui comme vous l'avez vu sur le titre on va voir comment vous pouvez récupérer l'ensemble de vos fichiers qui ont été perdus donc depuis votre téléphone android alors aujourd'hui on va utiliser un logiciel comme vous pouvez le voir qui s'appelle ultdata donc c'est un logiciel qui a été créé par tenorchar comme vous le connaissez et donc et donc comme vous pouvez le voir le logiciel vous permet de faire différents types de récupération de données vous pouvez récupérer des données sur whatsapp des données sur whatsapp business sur google drive ou bien aussi des données donc sur huit chat mais ici on va se concentrer donc sur la récupération de données sur un téléphone android voilà donc comme vous pouvez le voir il ya un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous mène directement ici sur le site donc de ultdata et là une fois ici vous avez jusqu'à cliquer sur le bouton essai gratuit pour télécharger le logiciel voilà donc comme vous pouvez le voir le téléchargement il a presque terminé voilà c'est terminé on va cliquer sur le bouton ouvrir et là qu'est ce qu'on va faire on va juste donc essayer de commencer l'installation voilà donc comme vous pouvez le voir l'installation il est trop simple on a jusqu'à cliquer donc sur en tout cas ce bouton qui va nous permettre d'accepter les licences et tout et ensuite donc on peut directement cliquer sur le bouton installé bon moi je l'avais déjà installé c'est pourquoi je peux me permettre par exemple d'annuler et vous dans votre cas vous allez installer le logiciel jusqu'à la fin une fois donc vous avez terminé l'installation on va retourner donc au niveau de l'application qui se présente comme ça comme vous l'avez vu tout à l'heure voilà et là on va se concentrer sur la récupération de données une fois ici donc vous avez vu qu'il va vous demander d'activer le débogage pour l'activer le débogage c'est très simple il faut juste d'abord activer le mode développeur en cliquant donc cette fois sur un peu comment on peut dire en cliquant sur cette fois sur le numéro de version de votre téléphone et ensuite d'aller au niveau des donc du mode de développeur et par la suite activer le mode de débogage juste après il va vous falloir donc autoriser donc le téléphone à accéder il faut il va falloir autoriser l'ordinateur à accéder au débogage de votre téléphone une fois ici donc on est là vous avez vu donc que vous pouvez choisir beaucoup de types donc de données que vous voulez récupérer par exemple ici vous pouvez choisir les contacts les messages et autres mais cette fois ci on va ici par exemple se concentrer sur la musique on va donc cliquer pour récupérer les musiques qui ont été perdues et là qu'est ce qu'il nous dit il nous dit donc en réalité il ya une notification qui va venir au niveau de notre téléphone on doit accepter que ce téléphone là ou bien que l'application puisse avoir accès à nos données c'est à dire aux données de notre musique pour qu'on puisse réellement faire cette récupération de données là voilà donc une fois ici on va patienter un peu comme vous pouvez le voir il est en train donc de faire les différentes préliminaires pour pouvoir récupérer les données et là comme vous pouvez le voir la récupération ou bien l'analyse elle a commencé donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps on va voir qu'il ya les sons qui viennent pour l'instant c'est les sons qui sont déjà sur votre téléphone mais vous allez voir qu'il ya des sons qui sont en rouge voilà comme vous pouvez le voir et c'est ces sons là qui sont perdus et là on va essayer de pouvoir les récupérer pour la récupération c'est très simple on va sélectionner les chansons qu'on veut récupérer ensuite aller en bas sur le bouton pour cliquer sur le bouton récupérer et là on a juste donc à sélectionner là où on veut les récupérer et là comme vous pouvez le voir les chansons sont bien récupérés on peut cliquer sur play pour donc démarrer cette chanson là comme vous pouvez le voir voilà donc on peut aussi cliquer sur l'autre chanson et vous voyez donc que ça démarre très bien voilà donc comme vous pouvez le voir c'est ça en réalité le processus de récupération et ça vous pouvez le faire avec tous les autres types de données à savoir les images les contacts et tout donc c'est à vous de voir qu'est ce que vous voulez récupérer et vous allez le et vous allez pouvoir récupérer ça sans problème voilà les gars donc dans l'ensemble c'était ça que j'avais à vous montrer si la vidéo vous a aidé ou bien qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne à liker la vidéo de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin et moi donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels